... Bonsoir à tous. Je vous présente rapidement. Je suis Marc Vanesson, je suis délégué général de Vers le Haut. Vers le Haut, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes un sim-tank dédié aux questions d'éducation et de jeunesse. Nous avons été créés en 2015 à l'initiative d'acteurs qui sont engagés auprès des jeunes, notamment des jeunes en difficulté. Donc, nos membres fondateurs sont Apprenti d'Oteuil, Armée du Salut, Roupes d'Aillard, Esquelles-Soupes d'Enfants, Sports-Marine-Zille, Les Scouts de Mille-Monde-France, et le Collège des Bernardins, qui nous accueillent ce soir, on les remercie. Notre souci, c'est de s'inspirer de ce qui fait ses preuves sur le terrain, dans le champ éducatif, et donc de donner la parole aussi aux acteurs de terrain, et d'avoir toujours une approche constructive et bienveillante. On ne fait pas de la dénonciation fulminante, etc. On est toujours dans une logique constructive, et c'est vraiment dans cet état d'esprit qu'on a eu envie de réfléchir avec vous ce soir sur le projet de loi en discussion actuellement au Parlement, sur l'école de la confiance. On voit que c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats passionnés, et ce soir on a eu envie de l'aborder de façon le plus décontractée possible, en essayant de regarder vraiment ce qu'il y a dans ce texte, peut-être les craintes que ça peut susciter parfois, et aussi surtout les propositions. On s'est dit, tiens, ce qui serait intéressant à l'issue de cette soirée, c'est qu'on puisse notamment nourrir la réflexion des parlementaires qui travaillent sur ce projet pour apporter éventuellement du mieux. Donc c'est vraiment dans cette perspective qu'on se situe ce soir. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc une de nos intervenantes est un peu coincée dans les bouchons, donc elle va nous rejoindre certainement assez vite. Alors, auprès de moi, vous l'avez peut-être reconnu, il y a le député rapporteur de la loi, Fadal Carvier, et à côté Christelle Cambon, qui est parent d'élève à l'école... qui est pas... qui est enseignante à l'école Victor-Régo, enseignante de CM2 à l'école Victor-Régo, qui est une école de Colombe. Voilà. Et là, je vous présente déjà notre troisième intervenante, qui s'appelle Alix Rivière, qui est parent d'élève, et qui est aussi vice-présidente de la FCPE, Confédération des conseils de parents d'élève, du 93. Voilà. Alors, comme l'a dit Marc, l'idée, c'est en quelques minutes que vous présentiez selon vous, les deux, trois enjeux principaux de cette loi, même si, évidemment, cette loi a beaucoup, beaucoup de dimensions, donc ça sera peut-être difficile à choisir. Et voilà. Donc, je vous laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci à être présent. Donc, effectivement, je suis fin de charlie, députée du Doubs, rapporteur de la loi École de la Confiance. Donc, on m'a demandé, effectivement, de présenter pour nous les trois grands enjeux du projet de loi. Alors, en tant que rapporteur, je vais... En sept minutes, je vais essayer de faire ce que je peux. C'est pas évident de convencer. Le premier des enjeux, pour moi, c'est un enjeu de justice sociale. On sait, l'OCDE nous le dit régulièrement, alors l'OCDE nous place toujours... En fait, place la France dans la moyenne. Voilà, les pays de l'OCDE. Sauf que dans la moyenne, ça veut surtout dire, en tout cas en ce qui nous concerne, que nos bons élèves sont toujours meilleurs, et donc moins bons élèves sont de moins en moins bons. Donc, en fait, on est le plus égalitaire, inégalitaire des pays de l'OCDE en ce qui concerne le système scolaire. Et donc, plus de justice sociale, ça veut dire qu'on apporte un petit peu plus là où il y a besoin. C'est là qu'on va retrouver, du coup, la mesure qui consiste à baisser l'instruction scolaire à trois ans. Parce que c'est à l'internel qu'on acquiert les compétences nécessaires à acquérir ensuite les fondamentaux de l'école primaire, lire, écrire, savoir compter. Et donc, on acquiert des compétences indispensables entre trois et six ans. Et donc, abaisser l'instruction obligatoire à trois ans, c'est justement permettre de lutter contre ces inégalités au plus tôt. La première des inégalités étant celle du langage. C'est celle qui est très souvent citée. Et donc, ça doit permettre justement de travailler sur l'acquisition du langage. et ça permet de consacrer l'école maternelle au sein du système scolaire français. Et puis, je prendrai aussi, toujours en matière de lutte contre l'inégalité sociale, en tout cas plus de justice sociale, c'est à l'autre bout, cette fois-ci, de la chaîne. Et c'est ce qui concerne l'obligation, c'est aussi de formation, de droit à la formation, quelque part, pour nos jeunes de 16 à 18 ans. C'est une mesure qui vise à contrer un phénomène qui va croissant et qui est très inquiétant, qui est celui des mythes, en anglais. En français, c'est les jeunes qui ne sont ni en études, ni en emploi, ni en formation. Et donc, ça alimente finalement tous ces jeunes qui sont en précarité. Et donc, lutter contre la précarité des jeunes, c'est aussi permettre de les accompagner pour qu'ils puissent sortir du système scolaire avec un diplôme ou avec une formation, puisqu'on sait aujourd'hui que le diplôme ou la formation, c'est le meilleur rempart contre le chômage des jeunes, tout simplement. Donc ça, pour moi, c'est les deux mesures qui viennent apporter plus de justice sociale. Le deuxième enjeu, c'est de permettre plus d'innovation sur les territoires. L'innovation sur les territoires, je vais prendre les deux nouveaux établissements publics locaux d'enseignement que permet de créer la loi. Le premier, c'est l'établissement public local d'enseignement international, le PLEB. C'est un établissement qui existait en fait déjà dans les dispositions de l'école de l'éducation et qui accordait un statut un petit peu dérogatoire à l'école européenne de Strasbourg. On va accueillir de nouvelles écoles européennes sur le territoire. Donc, on a élargi en fait les dispositions qui existaient déjà pour l'école européenne de Strasbourg. On élargit ces dispositions pour permettre d'ouvrir d'autres écoles européennes, mais on les élargit aussi à d'autres établissements qui sont tournés vers l'apprentissage des langues et l'international. Et donc, on permet d'utiliser la structure, finalement, qu'on offre pour l'école européenne à des établissements qui préparent à différents diplômes. On aura, par exemple, ce qu'on appelle les B-BAC. Donc, les BAC qu'on passe par convention avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Donc, BAC à la croix en français et allemand, italien en espagnol. Et puis, aux établissements qui permettent de préparer à l'option internationale du brevet ou du bac à l'hiver. Donc, en fait, on élargit une disposition qui existe déjà pour permettre qu'on ait plus d'établissements internationaux sur l'ensemble du territoire français. Et puis, deuxième mesure qui vise à favoriser l'innovation sur nos territoires, c'est le deuxième établissement public local d'enseignement qui est créé, qui est celui des savoirs fondamentaux et qui permet, donc, sur volonté des équipes, évidemment, sur volonté des acteurs locaux, de créer un établissement qui travaillera cette fois-ci sur le territoire une meilleure articulation entre le premier degré et le second degré. C'est une marge qui est très haute pour les élèves. On voit des fois de très bons élèves de CM2 arriver en sixième et découvrant cet univers. La marge est vraiment très, très haute. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir mieux articuler, mieux assurer cette transition entre primaire et collège en ayant, en développement, en fait, des innovations, des projets, une continuité, finalement, pédagogique. Et finalement, c'est une proposition qui vient renforcer, conforter des initiatives qui existent déjà sur nos territoires. Et on leur permet, de cette façon, d'asseoir finalement ces innovations qu'ils développent sur le territoire au travers d'une structure, d'un cadre juridique qu'on offre au travers de cet établissement public local dans CM2. Et puis, simplement, un troisième enjeu, je ne sais pas où j'en suis, troisième enjeu, qui est celui d'élévation du niveau général. Et alors là, on passe par une... On revoit un petit peu la formation initiale des enseignants parce qu'on s'est aperçu, effectivement, que d'une ESPE à l'autre, on n'avait pas forcément les mêmes formations. Donc, c'est quand même... Nous, ça nous a posé question. Donc, il y a eu un travail de concertation qui a été mené sur quasiment un an entre les deux ministères parce qu'il y a le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur qui seront concernés et également avec la CPU, donc la Conférence des présidents de l'université et le Réseau national des ESPE. Ce qui a mené à conduire, produire un référentiel de formation et qui permet de s'assurer, finalement, de la qualité de la formation et surtout d'une homogénéité des formations sur tout le territoire. C'est-à-dire que quel que soit l'ESPE dans laquelle je me forme, je reçois le même type de formation pour devenir enseignante. J'ai encore... C'est bon, c'est tout. Merci beaucoup, Sanette Charbier. Je pense que vous l'aurez compris, les ESPE, c'est donc les écoles de formation. Je vous passe la parole. Bonsoir à tous. Je suis Christelle Cambon, une enseignante pour les trois des écoles depuis 20 ans. Actuellement, on poste dans une REB, un réseau d'aides prioritaires à Colombes. C'est le 92, pour ceux qui ne connaissent pas. Je parle de... Je précise ça parce que ça... C'est un peu en lien avec ce que je vais dire après. Dans notre école, il y a une ULIS, une unité d'accueil des enfants handicapés, avec une dizaine d'enfants. Et une UPE 2A, c'est une unité d'accueil des enfants non francophones, donc les enfants migrants notamment. C'est une école assez grande et donc qui accueille deux classes, deux dispositifs un peu spécifiques. Donc moi, quand j'ai lu le projet de loi, j'ai cherché la justice sociale dès le départ, puisque c'était en préambule du projet. Et pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc j'entends, oui, en effet, l'entrée des enfants à trois ans, effectivement, 98% des enfants y étaient. Donc ça, c'est pas spécifiquement nouveau. J'ai discuté avec des enseignants de maternelle qui me disaient que ce qui était bien dans cette décision, c'était le fait que désormais, ils avaient plus de points vis-à-vis des parents quant à la gestion des enfants, des absences des enfants, tout simplement. Et parce que l'école maternelle, c'est un peu comme une crèche pour certains parents. Et là, ils auront une obligation d'y aller. Ça changera un petit peu les choses. Donc c'est tout concret. C'est tout concret. Par rapport à la justice sociale, je l'ai eu sur la carte... Excusez-moi, je suis un peu émise. Normalement, j'ai des élèves de 10 ans, en fait, de moi. Je détends un petit peu. Je voyais une carte scolaire. Et ça, on est à la base de la justice sociale. Et nous sommes dans une école parfaitement mixte, ou quasiment, on pourrait dire. Environ 35-40% des enfants viennent des quartiers nord de la ville, des grandes tours. Voilà. Et le reste de la population, des quartiers un peu plus cultés, avec des maisons, plus ou moins bourgeoises. Donc on représente la mixité dans notre ville. On est une des rares écoles qui le soient. Et je pense que la carte scolaire a son rôle à jouer, dans cette mixité. Si on fait en sorte que les enfants puissent être mélangés, c'est au départ, en décidant, de tracer la ligne à un endroit et pas à un autre. Voilà. Donc, à part la justice sociale, je voulais parler aussi de... Ah, j'ai eu aussi une idée d'une charte de l'éducation. Et j'ai trouvé que c'était une excellente idée, comme la charte de l'environnement, qu'on a pu en parler récemment. Et je pense que ça pourrait être lancé. La carte scolaire sera un sujet assez intéressant. Après, je voulais parler de formation des professeurs. Ça a beaucoup valoté. Donc moi, je suis une vieille enseignante. Ça fait 20 ans que je suis dans l'enseignement. J'ai déjà connu plein de différentes façons de former des professeurs. Ils sont bien formés, au final, évidemment. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et je suis interpellée quand on me dit que des assistants d'éducation pourraient jouer le rôle de remplaçant, par exemple, en M2, en Master 2. Pour moi, quand ils sont dans nos classes pour nous aider, les assistants d'éducation... Stagiaires en Master 2. Stagiaires en Master 2. Ils sont stagiaires. Ils sont stagiaires. Ils pourraient être... Ils sont stagiaires en Master 2. Ils pourraient être remplaçant. On va préciser après. Je me dis, quand ils sont dans nos classes, c'est nous les pilotes. Et on nous dit qu'ils n'ont pas le rôle d'enseignant. Et donc, ça peut un peu être sujet à interpellation quand on nous dit qu'ils pourraient nous remplacer. Voilà. C'est une réalité, le remplacement des professeurs, aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, quand on va être malade, on culpabilise parce qu'on n'est pas sûr d'avoir quelqu'un qui vient dans notre classe. C'est une réalité pour nous et pour les enfants qui sont répartis, etc. Et je me dépêche. Donc, le troisième point, j'ai lu une très bonne chose sur les AESH. Ce sont les personnes qui s'occupent des enfants, en plus du professeur, des enfants qui ont un handicap, en fait. J'ai vu qu'elles allaient avoir peut-être une pérennisation de leur travail, via leur contrat. Et je trouve que c'est une bonne chose parce qu'on ne peut pas considérer qu'on peut accueillir... enfin, c'est une bonne chose de considérer que les enfants handicapés soient accueillis à l'école et c'est une chose importante de faire en sorte que les professeurs puissent travailler dans des bonnes conditions et donc que les personnes qui travaillent auprès des enfants handicapés soient aussi rémunérées correctement, formées correctement. Donc ça, c'est une remarque positive, on va dire, sur le handicap. Voilà. Merci Christelle. Il y aura peut-être peut-être que Fanel Charpier aura l'occasion de repréciser un peu plus tard au moment des échanges. Juste une petite précision. Je suis très heureuse que vous ayez souligné la charte de l'éducation. En fait, ce n'est pas une mesure qui est dans la loi, c'est une proposition de faire le haut et on est très heureux que vous la relayez. Et qui sait, elle pourrait être relayée dans la loi. Écoutez, comme la présidente de la... la... m'a demandé la maman d'élève, la maman d'élève, n'est pas là. Pour l'instant, peut-être qu'elle interviendra après. Moi, je propose qu'on passe au moment d'après. Donc, on voulait vous faire une petite proposition un peu nouvelle, un peu interactive. C'est que vous, de la même façon que Fanel Charlier et Christelle Cambon vous ont présenté ce qui leur semblait les enjeux essentiels de la loi, qu'on vous propose de vous mettre par deux ou trois à côté de vous, enfin, avec les gens qui sont à côté de vous pour partager avec vos voisins sur quels sont pour vous les enjeux de la loi et quels sont les points essentiels que vous aimeriez souligner. Donc, je vous propose qu'on prenne dix petites minutes pour ça. Alors, vous pouvez bouger les chaises, c'est pratique dans cette salle, les chaises ne sont pas accrochées. Bougez un peu les chaises, rapprochez-vous de vos voisins, c'est l'occasion de faire connaissance et puis, ça permettra de préciser un peu après et dans le long de la question. Oui, c'est toujours douloureux de couper un débat et vous allez pouvoir poursuivre ce débat avec nos intervenants. Alors, Alix Rivière est arrivée. Alix Rivière est arrivée, donc c'est une maman et elle est vice-présidente de la FCPE du 93, comme je vous disais. Et elle est courageuse d'être là parce qu'elle a passé deux heures dans les embouteillages. Donc, merci. Et puis, je vous laisse présenter donc les deux enjeux, deux, trois enjeux de cette loi qui vous semblent prioritaires. Alors, je ne vais pas présenter les enjeux de la loi qui sont prioritaires. Moi, je vais vous dire sur effectivement ce que j'en lis dans votre décaptage qui est très bien fait. Nous, pour tout vous dire, à la FCPE, on n'a pas du tout suivi le credo de dire les directeurs d'école qui vont disparaître parce qu'on avait bien analysé effectivement l'article de loi qui disait que pas du tout. Simplement, on est un petit peu inquiets sur le fait que les directions d'école quand il va y avoir des regroupements, enfin, si on part déjà du regroupement des établissements premier et second degré, donc élémentaires et collèges. Nous, là-dessus, oui, on a un avis, on ne trouve pas ça sur le fond aussi caricatural que la caricature a pu le décrire. Simplement, ça pose un certain nombre de questions, à savoir que, par exemple, une direction d'école va s'occuper de combien des... l'adjoint du principal qui va s'occuper du premier degré de l'élémentaire, combien d'écoles, effectivement, il va devoir chapeauter. Donc ça, c'est une vraie question. La deuxième question, c'est si on regroupe des élèves, effectivement, de l'élémentaire et du collège dans une même cour de récréation, comment est-ce que ça se passe puisque tout ce qui est sanction, punition dans le premier et le second degré, c'est complètement différent. Donc ça, c'est un vrai sujet. Et le troisième sujet qui, effectivement, repose sur l'autonomie absolue des collectivités territoriales de se regrouper. J'en parlais avec Mme Chériard, députée de Seine-Saint-Denis, donc du 93, là où, effectivement, je suis importée. Si on prend l'exemple du département qui est dirigé par Stéphane Troussel et David de Drancy dont le maire est Jean-Christophe Lagarde, nous, à l'échelle simplement d'une sectorisation, ça veut dire d'un découpage de rues pour savoir où est-ce qu'on met les collégiens, dans quel collège on met les collégiens, on voit bien qu'ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, on a quand même des réticences à se dire qu'ils vont arriver à s'entendre sur la gestion du bâti pour gérer la toiture, les toilettes bouchées, parce que les toilettes chez les parents, c'est un vrai sujet. C'est mettre notre point à Godou, on peut dire. Donc, tout ça pour dire que oui, c'est un vrai sujet et là-dessus, on ne sait pas très bien comment ça va se faire. En tout cas, chez nous, on n'a pas identifié l'établissement de regroupement où ça pouvait se faire. On note, parce que la fédération, la FCB, c'est une fédération de parents d'élèves, donc on est implanté dans différents départements, on note que c'est plutôt un sujet qui pourrait toucher la ruralité. On note aussi que l'Association des maires de France, qui regroupe également une partie maire ruraux, s'est un peu élevé, enfin un peu contesté les choses, donc on n'a pas encore suffisamment creusé cette situation. On est un peu perplexe effectivement sur la nécessité de cette loi, parce que si on reprend effectivement le devoir de réserve, on sait que ça existe pour les fonctionnaires, donc on ne sait pas très bien pourquoi ça a été étendu. Sur l'échange interactif qu'il doit y avoir sur le respect à l'interne de la communauté éducative, entre les enseignants, les directions d'école et les familles, nous on partage complètement ce point de vue. Simplement, on note que dans l'école de la loi de la refonte de l'école de 2013, je pense que là-dessus on aurait pu effectivement étendre le sujet. Donc voilà, on ne comprend pas excessivement pourquoi cette loi existe, parce qu'on pouvait aménager d'autres articles de loi qui existent déjà sur des lois préexistantes et que dans le contexte effectivement très tendu, pour faire simple, ça rajoute, à mon sens, un peu plus de dizaines républicaines. Mais on est prêt à travailler. Merci beaucoup, Alix Rivière. Alors, je vais vous proposer l'exercice dont on a parlé tout à l'heure. Alors, l'idée, c'est de faire un échange entre les trois intervenantes et la salle avec une petite règle du jeu. On sait que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'émotions, bien sûr, et qui peut peut-être... Il y a une partie des gens qui ont des choses à reprocher, en particulier au texte, et pourquoi pas. Alors, ce qu'on vous propose, parce que chez Vers le Haut, on aime bien être un peu constructifs, ce qu'on vous propose quand vous avez... Alors, vous pouvez poser une question. Alors, il y a un timing, très serré. On a une minute et demie par personne pour poser une question. Ça permettra à tous les gens qui veulent s'exprimer. Et donc, on vous propose quand vous posez une question, soit c'est une question simple et il n'y a pas de problème. Si jamais, par exemple, c'est pour pointer du doigt un dysfonctionnement, quelque chose qui ne vous convient pas dans la loi, eh bien, on propose derrière, de façon systématique, de proposer quelque chose de constructif, un peu comme on ferait à l'école. Voilà. Une critique, une proposition, et puis comme ça, on va tous pouvoir se nourrir de vos propositions constructives. Voilà. Alors, je vais... Je vous redonne... Chacun peut prendre son micro et puis en fonction des questions, peut-être qu'on serait parti de la parole, on va y aller. Je vais y aller avec le timer qui se lance. Alors, une première question. après avoir vu à peu près le dossier, il y a une chose avec ma voisine qui nous a frappés, c'est que visiblement, on parle beaucoup des institutions, mais on ne parle pas beaucoup de l'enfant, finalement. Alors, est-ce que c'était le principe même de ce projet de loi Blanquer, ou est-ce qu'on passe à côté ? Phrase constructive. Phrase constructive. Ce matin, j'entendais à la radio le secrétaire général des compagnons du Tour de France qui disait que le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la plupart des parents veulent des métiers entre guillemets d'élite pour leurs enfants. Et quand un enfant va dire « Ah ben moi, je serai bien ébéniste ou je serai bien plombier », finalement, les parents disent « Mais tu vas quand même faire autre chose que ça de ta vie. Tu ne vas pas rater ta vie à être un ébéniste. » Sauf que, force est de constater aujourd'hui que des ébénistes, on va en avoir besoin, parce qu'il y a je crois qu'il y a une charpente qui est tombée récemment. Donc voilà. Et les compagnons du Tour de France disaient « Mais nous, nous avons ces métiers-là et nous avons les compagnons pour pouvoir le faire. Donc ce ne sont pas des métiers dévalorisés ou dévalorisants pour la personne. » Voilà. Merci. Peut-être qu'on peut prendre directement deux questions. Je voulais simplement dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre correction en page 6, la dernière. Car j'ai énormément... Je suis... J'enseigne l'anglais dans une école primaire. dont je viens en intervenant extérieur, bénévole, et donc je jette un regard plutôt que ce que je vois autour de moi. Je vois des enseignants qui, dans l'ensemble, qui me paraissent très bien formés, que j'admire énormément. Et j'avoue, et qui sont parfois la cible d'attitudes, d'un manque de respect non seulement de certains enfants, mais de leurs parents. Car quand les enfants ont manque de respect régulièrement, c'est parce que les parents n'ont pas le respect des enseignants. Et moi, dans le texte de la loi, j'ai beaucoup apprécié, justement, dans la dernière phrase, notamment, notamment le respect des élèves et de leur famille à l'égard de l'institution scolaire et de l'ensemble de ses personnels. Est-ce que juste Madame pourrait préciser où est-ce qu'elle intervient dans le premier degré sur les langues ? C'est vrai que si les personnes peuvent se présenter comme ça. Alice Husset, ancien professeur de première supérieure au lycée Condorcet et maintenant intervient à l'école primaire et à l'école maternelle. À Paris ? À Paris ? Non, en banlieue. Mais dans quel quartier ? Comment ? Dans quel banlieue, pardon ? En voyant à la maison. En voyant à la maison. En gros, j'ai enseigné de la maternelle à la caractéristique et la maternelle en façon par les... Merci beaucoup. Je l'ai observé. Merci. Bonjour, je suis Véronique Gignot-Ezratti et Viviane Picou et je suis une observatrice du CENSEM scolaire à tous les niveaux depuis 10 ans, d'abord dans les parents d'élèves puis en étant responsable de l'association nationale puis à divers échelons. Ma question, c'est pourquoi y a-t-il besoin de créer un nouvel organisme d'évaluation des politiques éducatives ? parce qu'il y a quand même le SNESCO qui a fait un superbe travail et un travail de manière indépendante qui a su mettre en place un esprit d'amélioration de la... ce qu'on appelle la culture, l'intelligence collective à l'intérieur des établissements ? Il y a eu l'étude sur l'apprentissage de la lecture, sur les bonnes pratiques et aussi sa diffusion avec des conférences de consensus qui a permis d'améliorer les pratiques de la lecture et savoir quelles sont les pratiques. On a la DEP qui fait d'excellents articles et deuxième chose, les politiques d'évaluation quand c'est fait par des gens qui ont une approche comptable, quand c'est une société de service comme l'éducation qui est un service, généralement c'est contre-productif qu'on voit dans l'hôpital, c'est ce qu'on appelle la dictature du chiffre et le fait qu'on perde de sens et ma question que je pose, pourquoi mettre un système qui est dont tous les membres sont choisis par le ministre pour pouvoir faire une évaluation alors qu'on a tout un tas de dispositifs qui fonctionnent et quand on fait un système qui est trop dépendant d'un pouvoir, généralement c'est contre-productif c'est la sociologie qui me recède. Merci. Alors je vais reprendre sur la première intervention, le monsieur qui disait effectivement qu'on parlait des institutions mais pas de l'enfant. alors c'est en texte de loi donc c'est un peu barbant quand on dit qu'on crée qu'on abaisse l'âge de l'instruction obligatoire si on dit différemment on crée un droit à l'instruction pour l'enfant à partir de 3 ans. Donc c'est une question je pense de vocabulaire mais le vocabulaire législatif effectivement peut paraître très institutionnel etc. mais on a bien l'enfant finalement c'est bien pour l'enfant qu'on le fait sur la formation l'obligation de formation de 16-18 on est bien d'abord on a bien le jeune en ligne de mire c'est bien pour lui qu'on fait ça c'est lutter contre la précarité du jeune etc. donc je pense que c'est surtout un problème de vocabulaire législatif je pense sur l'image de la voie professionnelle des métiers manuels de la voie professionnelle et de l'apprentissage oui ça fait plusieurs années qu'on est dans la difficulté parce qu'il y a une forte dévalorisation de la voie des métiers manuels on va dire comme ça globalement j'exagère peut-être un peu mais pas tant que ça on a un défi à relever alors on a porté une réforme l'an dernier sur l'apprentissage par exemple qui fait qu'on a eu une augmentation du nombre de contrats d'apprentissage assez spectaculaire pour la rentrée cette rentrée actuelle on espère qu'il y en aura d'autres parce que l'apprentissage pour le coup c'est vraiment un moyen ça permet aux jeunes d'apprendre un métier et puis d'être dans certaines grandes de s'assurer une quasi-sécurité professionnelle dès la sortie de l'école voire en formation on vient chercher des gamins moi j'ai sur ma circonscription des établissements qui peinent à remplir leur promotion et pourtant les élèves qui passent dans ces promotions-là d'apprentissage ou de voie professionnelle les entreprises viennent les chercher ils ne sont pas encore diplômés ils ne sont pas encore sortis de l'école donc c'est un vecteur d'insertion professionnelle assez phénoménal et avec une rémunération en sortie en sortie de l'école qui est tout à fait correcte voire même plutôt très bonne on a un combat à mener moi je milite j'espère voir un jour se créer une journée du patrimoine industriel spécifique de l'artisanat et de l'industrie parce qu'on a aujourd'hui les journées du patrimoine on a certaines entreprises qui ouvrent leurs portes à cette occasion j'aimerais qu'on ait vraiment une journée du patrimoine industriel et artisanal qui soit vraiment dédiée à cette découverte-là et où on aurait comme ça la possibilité d'aller voir comment on fait aujourd'hui et comment on travaille aujourd'hui dans nos industries dans l'artisanat parce que ça a radicalement changé en 20 ans et nos parents imaginent qu'on travaille toujours dans ces métiers-là comme on travaillait il y a 30 ou 40 ans si ce n'est plus le cas et puis ça donne une occasion une journée d'être on est fier de notre industrie de notre partisanat et on se le dit et ça fait du bien sur l'histoire de respect je pense que le respect oui il doit être mutuel et c'est un peu tout l'esprit du type de la loi école de la confiance c'est aussi la confiance entre tous les acteurs qui la font on a l'élève on a la famille on a l'enseignant on a l'institution on a tous les acteurs de ce qu'on appelle la communauté éducative il faut qu'on puisse évoluer dans une confiance mutuelle et dans un respect mutuel évidemment ça ne se décrète pas ça se construit mais je pense que c'est mieux quand on le dit et donc l'article 1 repose ses bases et je trouve que c'est pas plus mal de reposer ses bases sur la portée normative il n'y en a pas donc c'est vrai qu'on entend beaucoup que les enseignants finalement avec cet article 1 seraient bridés qu'on les réduiraient au silence etc le conseil d'état a clairement dit qu'il n'y avait pas de portée normative juridiquement on n'apporte pas de contraintes supplémentaires par rapport à ce qui existait avant donc on redit tout simplement une évidence sur le Cnesco transformation du Cnesco en conseil d'évaluation et d'école le Cnesco en tout cas le travail que fournissait le Cnesco doit pouvoir perdurer puisqu'on transforme on crée en fait une chaire où on pourra continuer les travaux qui étaient menés au Cnesco simplement on avait besoin au travers du conseil d'évaluation de l'école je vais essayer de synthétiser mais d'une coordination finalement de tous les travaux qui peuvent être faits la DEC effectivement vous l'avez citée est excellente pour faire des statistiques un peu moins pour les analyser et pour mettre en cohérence tout ça et on a besoin quelque part d'avoir une évaluation fine du système du système scolaire pour mieux pouvoir le piloter l'évaluation c'est un petit peu après je vous avoue j'ai un petit peu moins suivi cette partie là mais je me suis intéressée quand même mais pour synthétiser oui on a besoin d'une coordination des évaluations pour mieux pouvoir piloter le système scolaire système scolaire c'est énorme c'est là l'idée c'était de pouvoir piloter mieux piloter l'évaluation et derrière le système également et évaluer les établissements scolaires et oui les établissements scolaires alors là on peut on y reviendra si besoin ensuite j'avais eu envie de le mettre dans mes points prioritaires mais c'est pas le cas je vais d'abord parler je voulais parler de l'enfant moi aussi quand j'ai eu le projet de loi et je me suis posé la même question je me suis dit mais l'enfant et il se trouve que moi j'ai démarré c'était encore entre temps il y a eu 4 je crois 4 lois sur l'éducation mais je crois que c'était celle de Jospin en 1989 et dans la loi Jospin voilà ça date un peu mais l'enfant était au coeur du système scolaire et ça a vraiment changé beaucoup de pratiques vraiment je me suis dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit pas senti dans un contexte ça c'est vrai je rebondis sur ce que vous avez dit par rapport à l'évaluation j'ai failli le mettre parce que c'est vrai que c'est une frayeur qu'on a quand vous parlez du système de l'hôpital que je connais un peu aussi par ailleurs le fait d'être noté le fait d'avoir des chiffres du rendement ça paraît pas être quelque chose lié à l'humain et on est au coeur de l'humain donc nous on est évalué bien sûr et on évalue on fait que ça d'ailleurs et on évalue pour nos élèves on évalue parce que l'état nous le demande ou parce que notre inspectrice nous le demande donc passe notre temps à évaluer finalement et pas forcément en voir les effets pas toujours en tout cas pas forcément en se disant ce qu'on a évalué c'est bien c'est bon c'est évalué mais on n'a pas forcément de retour sur l'évaluation et on a aussi peur d'être évalué nous on est évalué comment sur quel critère c'est sa place depuis longtemps sur les professeurs on va être évalué comment quand on est en rêve on a moins de réussite donc on est moins bon enfin vous voyez c'est compliqué et donc on sait on sait ce que c'est être évalué parce qu'on l'est on ne fait pas ce qu'on veut et on a quand même on a quand même un objectif de réussite évident en fait sans avoir à être évalué c'est nos élèves à la fin de l'année leur passage leur compétition continuité dans la scolarité etc cette évaluation elle est réelle leur réussite elle est réelle moi je parle du passage au collège voilà je suis au nœud c'est à dire je récupère des élèves au début d'année qui ont déjà fait un long parcours très long parcours dans l'école j'arrêterai là-dessus et donc qui parfois sont loin d'avoir atteint ce qu'on attend d'eux au niveau du CN2 après le cycle 3 continue en 6ème il faut le savoir c'est 7ème 7ème 6ème ils sont loin très très loin de l'avoir atteint et la pression est forte il faut que cet élève j'ai réussi à l'envoyer au collège avec le avec la base avec ce qu'on attend donc l'évaluation pour moi elle est là voilà elle est vraiment dans mes élèves et pas forcément tout droit de l'état qui va me dire exactement si je suis une bonne enseignante ou pas voilà vous avez vous avez effectivement soulevé un point qui est très juste à savoir sur la représentation des parents sur le futur devenir de leurs enfants alors pour organiser des forums des métiers par des régulières orientations avec les parents effectivement on note un certain nombre d'angoisse extrêmement récurrente qui reviennent à chaque fois et effectivement les parents rêvent de leurs enfants avocats médecins ingénieurs astronautes je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui rêvent d'avoir un Thomas Pesquet à la maison disons les choses comme elles sont mais il faut savoir une chose c'est que sur un collège par exemple de 700 élèves en 730 ou ailleurs vous avez une personne qui est en charge de l'orientation alors ça fait peu la mission a été étendue aux professeurs principaux mais il faut savoir aussi une chose c'est que les professeurs principaux ils sortent de l'école pour travailler de nouveau à l'école ils ne connaissent pas le nom de l'entreprise et ils axent énormément leurs conseils sur le système général concernant les compagnons du devoir il se trouve que de mon côté je mène une mission au sein de la FCP 93 avec les compagnons du devoir parce qu'ils sont ils ont une antenne locale à Pontin c'est la ville où j'habite et donc ça fait 2 ans que je travaille avec eux régulièrement là dessus il faut savoir que la personne qui s'occupe du recrutement elle est toute seule pour 2 départements donc ce qui fait quand même très peu de temps disponible en plus d'une gestion je ne sais pas si vous savez comment ça se passe mais c'est une maison collaborative c'est quelque chose de très à la limite un petit peu familial donc ils ont également une mission en direction des décrocheurs scolaires parce que nous pour information entre la 4ème et la 3ème il nous manque beaucoup d'élèves on a des élèves qui disparaissent on ne sait pas où ils vont et le regret que je pourrais avoir sur cette loi c'est surtout en particulier sur la réforme de la loi professionnelle dans ce monde qui va très très vite c'est qu'on n'a absolument pas anticipé sur les métiers qui vont apparaître et les métiers qui vont disparaître je m'explique tous les métiers de manutention pour faire simple par exemple la récolte du raisin la récolte du raisin aujourd'hui elle se fait avec des machines donc il y a des par exemple la logistique à Dubaï tout ce qui est manutention de bagages ce sont des robots qui s'en occupent donc aujourd'hui continuer à faire à offrir aux élèves une formation logistique c'est savoir que cette formation va être obsolète dans pas très longtemps concernant le respect mutuel je m'abstiendrai de porter sur la place publique dans cette réunion les violences c'est pas seulement l'éducation internationale sur les enfants c'est pas du tout le sujet parce que c'est un sujet extrêmement sensible et délicat ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a une société qui est extrêmement violente elle n'est pas seulement entre les familles et l'école nous de notre côté on a fait une démarche extrêmement simple c'est qu'on a écrit à Brigitte Macron pour obtenir effectivement l'obtention d'un numéro vert pour que les familles puissent en référer directement à une personne neutre on a eu une réponse de Christophe Pacoli qui est directeur de cabinet de Jean-Michel Blanquer et aujourd'hui on est en attente effectivement de la mise en place de ce numéro vert la société est violente regardez ce qui se passe dans les EHPAD c'est pas seulement à l'école et la vraie question pour nous aujourd'hui l'enjeu c'est de savoir quelle jeunesse va s'occuper de notre vieillesse concernant le CNESCO je pense que vous avez fait la réponse beaucoup plus stéplique et en tout cas le rapport qui a été le dernier rapport qui avait été fait sur les territoires a été extrêmement intéressant extrêmement fin sur ce qui concerne effectivement la formation des enseignants merci on va peut-être repasser une série de questions une question peut-être pour commencer bonjour je suis président d'une école de la deuxième chance qui reçoit des jeunes de 18 à 26 ans et en passé 15 ans à l'école est sorti sans diplôme et par là bloqué à la fois de l'insertion provinciale mais aussi peut-être plus important pour leur insertion citoyenne quand on sort son diplôme on peut pas trouver le boulot mais trouver sa place pour voter s'exprimer et être citoyen c'est quand même un peu difficile donc ma question elle porte sur la question d'acquisition des savoirs de base quand je reçois des jeunes de 20 ans à Paris ayant passé dans 15 ans dans le système scolaire je constate que beaucoup sont en grande difficulté de lecture et d'écriture je connais aucun pays du monde sauf peut-être Cuba mais tout de suite Cuba appelle des connotations qui se soient fixées comme objectif absolu que chacun de ces enfants futurs citoyens sachent lire écrire et compter pour avoir les clés leur permettant de construire leur futur ma proposition serait celle-ci mettons un objectif que 95% ma voisine disait tout à l'heure qu'en Finlande on en est à 95% d'enfants qui maîtrisent la lecture et l'écriture du calcul mettons-nous cet objectif raisonnable et adéniable puisqu'un autre pays l'a atteint d'avoir 95% du classe d'âge sachant lire et écrire et compter ce qui répondra ce qui répondra à la question d'évaluation que je partage pas complètement la question d'évaluation tout à l'heure pour les enseignants dans les entreprises on fixe des objectifs d'évaluation c'est pas pour dire vous êtes un bon ouvrier ou un bon directeur c'est pour dire qu'il y a un objectif il faut l'atteindre si on l'atteint pas on discute et on regarde pourquoi on l'a pas atteint donc si on se donne pas d'objectif on atteint jamais le résultat qui sont nous et c'est ma proposition une politique d'objectifs qui permettent de vérifier qu'on donne les moyens d'atteindre cette ambition de 100% de place d'âge sachant qu'il y a écrit à compter merci beaucoup Christine Antignol je suis spécialiste de questions scolaires à Apprenti-Loteuil et parallèlement pendant 37 ans j'ai été prof et donc je suis très content de parler après d'un directeur de l'école de la deuxième chance parce que les décrocheurs nous on les voit on les connait tous les jours et j'ai une certitude que les décrocheurs ça se raccroche avec des proches accrochés et que la loi c'est une loi mais deux choses sur cette loi un je pense quand même que pour des enseignants et on le voit bien elle manque de souffle qu'est-ce qui donne il faut qu'il y a profil envie d'aller bosser le matin et sauf qu'il n'y a pas la représentation à la pubicaine elle est là aussi pour dire aux enseignants vous faites un métier formidable vers le haut vous l'avez bien dit et on a confiance en vous et on va vous dire voilà on va vous donner un cap et en même temps il y a plein de choses qui pourraient marcher dans la loi pour faire ça sauf qu'elle est trop linéaire elle montre pas le système qui est derrière parce que pour moi l'autre chose qui accroche les enseignants c'est l'expérimentation c'est l'innovation pédagogique et l'évaluation elle a du sens quand on met évaluation innovation pédagogique autonomie des établissements et fierté d'être enseignant ensemble et ça je trouve que la loi elle l'a mis en morceaux on a les morceaux on peut peut-être monter le pulse mais il n'est pas évident justement il y a trois enfin trois enseignants qui a eu la chance de parler d'un petit groupe de préparation qui j'ai validé son première année c'est ça d'enseignants en Seine-Saint-Denis tous les trois je crois non peut-être pas au projet c'est quel 93 ah oui c'est ça oui encore c'est le simple oui et donc et donc et donc je leur ai demandé comme c'était un petit groupe s'ils avaient une proposition à faire remonter du terrain direct ou une question bon alors du coup je vais commencer donc je suis actuellement professeur stagiaire dans un collège rep à l'Esprit-sur-Seine et en fait la proposition elle est simple elle rejoint même ce qui a été proposé du moins par la loi donc à savoir si on regarde page 20 sur la réforme de l'apportation des enseignants et sur la réforme donc des ESPE à mon sens aujourd'hui la formation qu'on suit donc elle est comment dire commune à tous les enseignants et surtout à tous les types d'advissement et en étant en enseignement en réseau d'éducation prioritaire je pense qu'il faudrait en tout cas avoir disons une formation soit plus spécifique à ces postes là que ce soit en règle ou en règle plus parce que les enjeux au niveau de l'enseignement sont différents c'est-à-dire que les conditions voilà les pratiques même mises en place sont différentes à mon sens on a plus l'impression parfois de jouer un rôle d'éducateur spécialisé que d'enseignant ce qui n'est pas dérangeant soit disons mais c'est en tout cas ce à quoi notre formation ne prépare pas donc voilà la proposition que je vais faire et je laisse ma parole la par la de vos collègues Bonjour donc Marie Gué je suis professeure au lycée Germain-Thion au Bourget ça peut être intéressant parce que c'est un lycée expérimental donc précisément ça a un rapport avec ce qui est pensé ici moi je vais juste poser enfin suggérer trois choses et c'est aussi des questions donc la première chose c'est la question de l'utilisation des outils numériques c'est très précis donc je suis arrivée un petit peu en retard peut-être que vous en avez parlé je ne comprends pas le sens de enfin j'aimerais bien avoir des précisions là-dessus comment on entend les utiliser quel est l'enjeu derrière ces outils informatiques ces outils numériques la deuxième chose c'est toujours à la page 18 il y a marqué les procédures d'orientation des élèves pourraient également laisser une plus grande marge de décision aux familles ça m'interroge l'orientation c'est quelque chose c'est une affaire aussi de spécialiste on l'a dit un petit peu et justement donc proposition au lycée du Bourget il y a une heure par semaine pour les élèves de seconde moi je suis en classe de seconde consacrée justement à l'orientation est fait par des professeurs et qui sont rémunérés pendant cette heure là ça me semble déjà une manière de montrer que l'orientation c'est quelque chose de très important auquel on peut consacrer une heure par semaine et en supplément en supplément des professeurs de l'équipe pédagogique d'une classe ou bien alors c'est dans l'équipe pédagogique d'une classe de la classe et du coup j'ai juste une dernière chose sur la question de la confiance la confiance c'est une conséquence et non une cause comme ça a été dit du coup quelles mesures concrètes pour cette confiance à mon avis le problème majeur c'est que le professeur est souvent en situation de solitude face à sa classe et du coup ce qui serait vraiment ce qui aiderait et c'est ce qui se passe un peu dans ce dossier expérimental c'est de renforcer toute la structure d'accompagnement avec les CPE les surveillants l'administration et pour ne pas créer d'anonymat autant des professeurs que des élèves et ça c'est vraiment ce qui fonctionne et ce qui fait que moi le lycée où je suis qui est un lycée du 93 en fait ça se passe bien parce qu'il y a cette confiance qui a été créée en amont et pas juste par le professeur tout seul en train de s'exténuer à faire ça et parce que vous avez un projet d'établissement fort aussi c'est ça exactement il y a une ligne directrice de l'établissement excusez moi j'ai un peu abusé merci bonjour et bonjour moi je m'appelle Eleonore Mermet et je suis professeure en collège en REP à Lille-Saint-Denis je ne fais qu'appui en fait ce qu'ont dit nos deux autres collègues et je rajoute la question du manque d'unité pédagogique parce que il y a le champ des innovations qui est élargi en effet page 18 mais moi ce que je remarque dans mon école c'est que ces réformes et la liberté de ces réformes n'est pas du tout enfin il n'y a pas d'application en fait personne n'est d'accord rien n'est appliqué il y a souvent et c'est ce qui se passe dans beaucoup d'établissements une opposition entre la direction et les professeurs et moi ce qui me pose question c'est le recrutement des professeurs puisqu'on est recruté sur un dossier on a un numéro et on ne fait pas partie d'une équipe on intègre de force une équipe et au lieu d'être comme dans toute enfin dans une entreprise on recrute une personne on sait qu'elle va rentrer dans l'unité d'une d'une équipe qu'elle va apporter parce qu'elle est cette personne quelque chose donc moi je pense que ça répondrait déjà à la question des réformes de l'application des réformes concrètes et deuxièmement très rapidement c'est la question du respect je reviens dessus aussi en effet on le dit mais ça se construit et le respect il va en dire deux côtés aussi mais enfin je cite juste parce que ça vient de se passer aujourd'hui il y a un professeur de mon école qui vient de se faire enfin qui a eu une tentative d'étranglement par un élève et les réactions déjà ne me semblent pas adaptées il n'y a pas de soutien de la direction et il n'y a rien qui est fait de la part de enfin personne ne montre la responsabilité du respect pour les parents enfin déjà qui vient l'exemple vient des parents les élèves n'ont pas la conscience que ça va que quelque chose va arriver qui aura une conséquence ils vont simplement passer la plupart du temps dans le collège à côté et bien récupérer leurs donc je pose cette question qu'est-ce qui est fait à un moment est-ce qu'il y a une conséquence sur sur ce qui se passe merci beaucoup il y a beaucoup de questions ça fait beaucoup de questions je ne sais pas si on aura l'intention de refaire un deuxième une petite dernière très très rapide et c'est bon ça va aller pour nous j'ai deux interventions mais il faut respecter le détail je voulais remercier madame Rivière qui avait parlé effectivement de la direction de l'école et je suis directeur de l'école justement de l'enseignement qui est devant vous et c'est une école qui compte plus de 400 élèves si l'an prochain si tout va bien mon école comptera 25 classes la moyenne des collèges de France est de 300 élèves c'est à dire que j'ai plus d'élèves qu'un collège aujourd'hui le directeur doit gérer tout seul je dis bien tout seul tout l'établissement tout l'établissement il manque de temps de moyens et de légitimité pour assurer ces missions madame la députée vous avez cité tout à l'heure les chiffres de l'OCDE je vous rappelle effectivement que et vous le savez que les études de l'OCDE appellent à clarifier et à revaloriser le statut et le rôle des directeurs d'écoles primaires en France qui bénéficient d'une faible autonomie et surtout d'un salaire 70% inférieur aux principaux de collèges et je vous disais il y a moins d'élèves donc la moyenne des collèges de France 60% de moins afin de renforcer cette activité alors pour moi la question c'est en quoi cette loi va-t-elle apporter un plus à la direction d'école réellement Oui bonsoir je vais dire un petit mot Stéphane Pinoir sénateur de Ménéloir ancien enseignant et membre de la commission qui va examiner ce texte d'ici 15 jours au Sénat quelques observations sur les assistants d'éducation on sait qu'il y a eu beaucoup d'interprétations plus ou moins orientées plus ou moins de bonne foi je pense que ce texte mérite d'être précisé c'est aussi l'avis du ministre me semble-t-il la grande crainte de la part des enseignants c'est qu'ils soient remplacés par des étudiants qui ne sont pas formés aux activités d'enseignement donc l'idée c'est la proposition que je fais et que je ferai au Sénat c'est de préciser les choses pour que cette entrée en matière si je puis dire soit progressive et qu'on ne confie des actes d'enseignement qu'à partir du Master 1 par exemple sur les deux critères d'âge l'obligation de scolarisation d'instruction à partir de 3 ans et l'extension de 16 à 18 ans c'est un amendement du gouvernement qui a été introduit à l'Assemblée nationale je trouve que c'est la course à l'échalote on est en train de courir après un record d'Europe du nombre d'années de scolarisation je ne suis pas d'accord avec cette logique là sur la scolarisation à partir de 3 ans on sait bien que le problème il vient de la Guyane et de la Mayotte l'essentiel des 26 000 enfants non scolarisés sont ici pourquoi ne pas faire plutôt spécifiquement un plan à destination de ces deux départements même chose pour les élèves ou les enfants de 16 à 18 ans pourquoi ne pas permettre à ce qu'ils intègrent les écoles de la deuxième chance que vous avez présenté tout à l'heure qui marchent formidablement bien et qui ont un coût important aujourd'hui on va dépenser 40 millions d'euros juste pour vérifier que les gamins entre 16 et 18 ans vont être dans les bonnes cases on va confier ça aux missions locales pour pas les moyens enfin bref je préférerais qu'on consacre ces 40 millions d'euros directement aux écoles de la deuxième chance et quatrième remarque sur les EPLESF pas d'opposition de principe c'est une expérimentation qui existe dans certains coins de France pourquoi ne pas permettre à ce que ça soit prolongé voilà je vais pas plus sur l'obligation de formation Sylvie Charrière qui a une mission sur le sujet travail oui il y a pas je pourrais ça prend deux heures mais ça prend deux heures donc ça sera une autre région je vais répondre sur le second degré parce que c'était hyper intéressant ce que vous avez dit en fait ce que vous avez dit est central c'est à dire qu'un établissement du second degré qu'il soit collège ou lycée pour qu'il fonctionne bien il faut qu'il y ait un vrai projet d'établissement et la difficulté que l'on note c'est que dans l'établissement du second degré en tout cas là je parle vraiment encore une fois pour la Seine-Saint-Denis c'est une absence de projet pédagogique fort là vous parliez d'expérimentation ce qui est dommage c'est que ce ne soit pas effectivement de façon systématique instaurée dans les établissements ça a été remplacé dans les établissements par les contrats d'objectifs qui sont en fait des coquilles vides qui remplissent des indicateurs pour les rectorats qui remontent au ministère ça c'est la première chose moi je déplore complètement l'absence de projet d'établissement je vais reprendre un ministre un ministre qui adore des projets robustes concernant effectivement ce que vous disiez sur votre comment dire vous sentez effectivement une carence sur la formation parce que vous vous dites plus éducateur spécialisé parfois que professeur nous ce qu'on note c'est que dans toutes les académies ou donc académies de Versailles et académies de Créteil où il y a le deuxième concours de fait on se retrouve beaucoup avec des élèves devant élèves des élèves professeurs devant élèves donc évidemment qu'ils sont en détresse ça rejoint ce que vous disiez c'est-à-dire d'être seul de se sentir seul face à sa classe et le concernant le respect effectivement quand on voit dans le projet d'établissement ce qu'on déploie au LFCPE c'est qu'il n'y a pas de sous-ensemble pour faire un vrai projet vie scolaire qui travaillerait réellement avec les professeurs alors peut-être que ça existe au lycée Germain-Titbon j'aimerais beaucoup avoir la copie du projet d'établissement parce que c'est des choses que nous on peut effectivement porter diffusées et récupérer les bonnes pratiques concernant les AED monsieur le sénateur je rejoins complètement ce que vous dites et la difficulté que nous avons sur les AED réellement c'est que ce sont les personnels qui sont le plus au contact de nos enfants nous on déplore l'absence de formation à la fois sur la posture sur leur rôle éducatif sur leur rôle effectivement il devrait être des passerelles à l'intérieur des collèges et des lycées je veux dire pour accompagner les enfants sur toute la partie éducative je ne parle pas de la partie pédagogique je parle de la partie éducative des choses très simples qui peuvent être mises en place et qui devraient être structurées dans le projet d'établissement comme par exemple quand il y a une absence non remplacée quand il y a une heure de cours perdue les élèves ont plutôt que de rentrer chez eux d'être dehors sans que les parents le sachent parce qu'on a aussi ces problèmes là à gérer derrière pourquoi pas effectivement organiser des temps de méthodologie qui soient faits de concert avec les professeurs sans pour autant que ces AED remplacent les professeurs nous c'est pas ce qu'on demande et pour reprendre ce qui était dit par rapport à Mayotte il faut savoir que nous encore une fois alors là c'est l'échelle nationale de la FCPE on a lancé un appel le 18 novembre dernier parce que notre correspondant à la FCPE à Mayotte nous expliquait que les élèves du premier degré n'avaient pas de table pour manger à la cantine mais ils mangent par terre à même le sol tous les jours et que sur moins de 20 communes ils n'avaient même pas 5 qui bénéficiaient d'un matériel de cantine acceptable pour laisser manger les enfants tous les enfants manger froid donc en septembre à la rentrée la pré-rentrée Jean-Michel Blanquer a fait un déplacement à Mayotte et a promis 500 millions d'euros de plan d'investissement effectivement sur Mayotte donc nous on a réclamé cet investissement sur Mayotte et de fait on retrouve une structuration pour Mayotte qui est spécifique mais il part de tellement loin que voilà et sur les expérimentations je voudrais juste rajouter une chose c'est que quand ça se fait à l'échelle de l'établissement tout le monde connait l'expérience qui s'est faite avec ses c'est une calvaise dans le premier degré elle a fait quelque chose de très particulier ça a été très très mal perçu en interne dans l'établissement pourquoi ? parce qu'elle n'avait pas par exemple les mêmes temps de récréation que ses collègues donc c'était devenu une espèce d'état dans l'état à l'intérieur de l'établissement et donc une expérimentation quand elle doit se faire il faut qu'elle se fasse à l'échelle d'une école toute entière je vais juste rebondir là-dessus parce que ce sont mes collègues aussi donc excusez-moi comme le temps tourne peut-être on s'autorise encore cinq minutes mais pas plus parce que certains ont d'autres s'engagement on est sept professeurs on n'a pas l'impression qu'on a la même formation au départ nous les enseignants du primaire on est formés à la pédagogie de projet et ça c'est pas un grand mot et ce que vous dites en fait c'est aussi que ça marche quand il y a des projets donc quand on parle de formation je sais pas si dans votre formation de professeur du secondaire on vous parle de la pédagogie de projet et j'ai l'impression que non parce que j'ai deux enfants qui sont au collège et au lycée et je connais des professeurs qui travaillent comme ça et ça marche au sein de sa classe et ça marche aussi au sein de l'établissement mais ça s'apprend ça s'improvise pas et ça peut mener à rien du tout si c'est pas construit mais ça peut mener à beaucoup parce que les enfants apprennent autrement voilà autour du projet ils apprennent et ça marche aussi au collège et c'est pas la solution à tout mais vous parlez de formation au départ et je sais que c'est ça qui différencie beaucoup le primaire et le secondaire alors je vais essayer de reprendre un petit peu les interventions sur monsieur qui nous parlait des difficultés sur le lire écrire compter l'objectif que s'est donné le ministre c'est 100% alors c'est ambitieux c'est hyper ambitieux je préfère qu'on se donne 100% puis si on se dit ce qu'on constate finalement on est arrivé qu'à 97 ou 98 plutôt que là on se dit on va se donner 95 puis on sera content on a travaillé à 95 donc il s'est donné celui-là 100% et c'est pour ça qu'on a et qu'on répète la priorité au primaire le développement des CP et des CER par exemple dans les zones où il y en a le plus besoin l'abaissement de l'instruction obligatoire à partir de 3 ans tout ça participe et également les recrutements alors qu'on est dans un contexte de baisse démographique donc on est c'est priorité au primaire et c'est justement pour se dire que c'est là où on apprend les fondamentaux c'est là qu'il faut mettre le paquet et je vais repartir sur l'OCDE l'OCDE nous enseigne aussi c'est qu'on met par rapport à nos collègues les autres pays de l'OCDE 14% de moins sur le primaire donc on a on sous-investit sur le primaire et puis derrière on essaie de rattraper comme on peut en disant mais comment ça se fait on a des évêques qui arrivent en 6ème qui ne savent pas lire et récréer et raconter donc la priorité c'est le primaire c'est porté depuis depuis 2 ans depuis même un petit peu avant parce que le rééquilibrage a commencé à se faire un petit peu avant et on intensifie ça avec une campagne de recrutement malgré la baisse démographique avec une politique un petit peu plus dans l'équité c'est-à-dire qu'on donne un petit peu plus là où il y en a donc objectif 100% sur les assistants d'éducation j'ai entendu parler j'ai moi-même fait ajouter en fait dans la loi la notion de progressivité j'ai rajouté un progressivement je pensais que ça suffisait s'il y a besoin de le repréciser évidemment qu'on le précisera mais l'idée est vraiment que ce soit une acculturation progressive c'est-à-dire deuxième année de licence on est là en fait de l'aide au devoir et des choses finalement qui se font déjà que des assistants d'éducation font déjà mais avec une vision quand même un petit peu plus tournée vers l'éducation l'enseignement l'AL3 où là on est sur de la co-intervention est en M1 avec cette possibilité pourquoi pas effectivement d'intervenir en intervention devant la classe toujours avec le tuteur donc s'il faut le préciser aucun problème là-dessus j'entendais l'adaptation de la formation quand on est en formation et donc l'adaptation quelque part de notre formation par rapport à l'établissement dans lequel on est et alors là la réflexion sur la formation moi je pense qu'on ne peut pas tout demander à un jeune professeur qui débute on ne peut pas ou alors on propose 10-15 ans de formation pour être en capacité de gérer toutes les situations et encore je pense qu'on a plein de choses et on ne peut pas tout demander à un enseignant qui débute et c'est ce qu'on appelle la formation continuée quelque part c'est-à-dire d'avoir un continuum de formation la mesure sur les assistants d'éducation permet de commencer quelque part à se pré-professionnaliser à concours moins 3 grosso modo l'idée c'est de pouvoir aussi continuer cette formation et le DGRH de l'éducation nationale entamera ce chantier c'est-à-dire de dire j'ai mon concours les 3 années qui suivent mon concours je vais pouvoir accéder aussi à des formations qui vont être prégées de manière à pouvoir affiner justement parce que je suis en responsabilité dans une classe et je ne veux pas me retrouver tout seul etc l'idée c'est de pouvoir étaler cette formation au maximum parce qu'on ne peut pas tout apprendre en 1 an 2 ans 3 ans et on a besoin une fois qu'on a son concours une fois qu'on est en responsabilité devant une classe et qu'on est sorti de l'ESPE qu'on a besoin encore d'être accompagné sur certaines choses après il y a une chose qui me semble intéressante c'est dans le référentiel de formation qui a été déterminé donc ce sont il y a un poids pour les fondamentaux un poids un pourcentage de la formation sur les valeurs de la République et il y a un pourcentage de la formation qui reste à la main des ESPE c'est-à-dire que si moi j'aimerais qu'ils puissent en profiter effectivement si c'est un ESPE de Sainte-Saint-Denis ou très urbain de pouvoir avoir quelque part une sensibilisation ou quelque chose en lien avec le territoire et des ESPE qui sont dans des zones un petit peu plus rurales d'avoir voilà quelque chose de spécifique au territoire dans lequel on est mais former d'emblée tous les jeunes enseignants à enseigner en RET ça n'a pas vraiment d'intérêt puisque tous ne s'y retrouveront pas nécessairement de la même manière que les enjeux de l'école rurale la grande ruralité je pense à la Haussone par exemple que je connais plutôt bien il n'y a pas vraiment de nécessité de former tous les enseignants aux enjeux d'enseigner en grande ruralité parce que tous ne s'y retrouveront pas nécessairement donc je pense qu'on est plus dans une adapter en fait le parcours de formation oui peut-être pas pendant la formation initiale qu'on délivre à tous parce qu'on est là pour vraiment les bases et ensuite on affine il faut vraiment qu'on ait un affinage de la formation sur les trois années qui suivent l'obtention du concours à mon sens sur l'orientation et les outils numériques peut-être en allant un peu tout ce qui a été dit sur l'orientation les outils numériques c'est dans le cadre d'expérimentation effectivement l'idée c'est de favoriser les expérimentations et le texte dit bien justement que ces expérimentations il faut qu'elles puissent être inscrites dans le projet d'établissement parce qu'on n'embarque pas une expérimentation à une échelle plus petite que l'établissement et donc il faut vraiment embarquer l'ensemble de l'établissement vers une expérimentation ou une innovation et quelque part moi je suis plutôt satisfaite qu'on puisse favoriser ces expérimentations parce que je pense qu'il y a des bonnes idées il y en a partout sur le terrain et c'est important qu'on puisse favoriser justement et quand on arrive à remarquer une équipe on doit pouvoir y aller si malheureusement le projet n'est pas suffisamment partagé je pense que ça n'apportera rien de bon en tout cas et il faut absolument qu'il y ait une équipe pédagogique qu'elle puisse être embarquée le plus largement possible si c'est un ou deux enseignants sur l'ensemble de l'équipe voilà il faut que ce soit vraiment partagé et porté au maximum mais l'idée c'est de faciliter les expérimentations et puis je reviens sur les violences je ne sais plus qui en a parlé je pense que aujourd'hui le message est relativement clair c'est qu'on ne laisse rien passer on ne doit rien laisser passer ça n'est pas possible de encore laisser passer ce genre de choses excusez-moi excusez-moi mais du coup justement la question et c'est de l'information vous avez parlé des bases données la question c'est quand on est un professeur nous les bases qu'on a besoin d'avoir dans ce genre d'établissement c'est comment je réagis quand une mère d'élèves s'introduit dans ma classe et le nombre des images extrêmement violentes aux élèves de ma classe comment je réagis quand des élèves de 4ème organisent un coup entre deux filles et les forces alors qu'elles sont déjà ensemble je ne sais pas si vous avez entendu au fond de la salle donc cette jeune enseignante demande en disant comment réagir quand il y a des situations très violentes avec les familles je rejoins entièrement mais être formé à comment je gère la violence ça n'est pas qu'une question règle je vous dis comme ça donc ça doit faire partie de la formation de ma classe effectivement comment je gère la violence comment je fais face à la violence de l'élève de du parent etc ça doit faire partie de la formation de base effectivement parce qu'on peut tous y être confrontés moi j'ai eu l'exemple dans mon académie il y a eu effectivement qui n'est pas une académie qui est une académie plutôt rurale il y a eu un incident et bien tout le monde a réagi dans le le chef d'établissement il y a eu une mobilisation du procureur de la république et l'élève a été il avait 14 ans donc il a été placé en garde à vue dès le lendemain c'est une réponse collective immédiate et ferme et je pense que le message on ne laisse plus rien passer et la formation elle doit vraiment vous apporter des bases pour gérer la violence mais ensuite quand on est au-delà il faut qu'il y ait une réaction unanime de la hiérarchie de l'institution des partenaires et là le message est très clair et le plan violence d'ailleurs est attendu et doit bientôt être dévoilé donc il y aura des solutions notamment pour les polies exclus merci beaucoup c'est vrai que c'est des questions qui demanderaient à être largement partagées on a vraiment beaucoup dépassé déjà donc je vous invite peut-être à avoir cet échange juste après pour ne pas retenir toute la salle et puis Marc Vanesson va faire une petite conclusion à notre soirée petite alors ceci dit vous avez une partie de la conclusion au sens où on va justement un des prochains rapports de vers le haut on va présenter le 3 juillet va être porté sur la question de l'éducation et de la violence donc on sera preneur de vos questionnements et peut-être déjà de ce que vous faites et on partagera justement sur comment est-ce que les acteurs éducatifs font face à la violence et aussi quelles sont les violences qui touchent les jeunes parce que cette violence qu'ils commettent sont aussi parfois liées à la violence qu'ils reçoivent alors juste je voulais vous présenter 3 grands axes très rapides avec des propositions à partir d'un rapport qu'on a publié alors on n'a peut-être pas des exemplaires pour tout le monde mais il est disponible sur notre site internet un rapport qu'on a présenté au mois de novembre qui s'appelait l'école à la recherche d'un nouveau souffle alors 3 grands enjeux rapidement le premier comment est-ce qu'on remet au coeur du débat la question de la finalité ça renvoie un peu à la remarque de Christine Rossignol et il y a 2 éléments dans le projet de loi qui nous ont marqué c'est d'une part le fait que dans le débat public on polarise souvent et c'est très souvent le cas dans les sujets de quasi-furs alors je veux dire des gadgets c'est peut-être exagéré mais enfin sur des propositions qui sont parfois un peu des chiffons rouges sur lesquels hop tout le monde se greffe on a parlé du drapeau par exemple dans les classes alors c'est pas la question de la mesure en soi mais plutôt de l'effet qu'elle produit au déprimant parfois de débats de fonds ou alors sur des questions tellement techniques qu'on en perd le sens c'est vrai que typiquement sur l'établissement public du socle des savoirs fondamentaux c'est vrai que c'est toujours étonnant de voir des choses qui apparaissent comme ça au creux d'un amendement on se dit tiens on est peut-être passé à côté alors que derrière il y a sans doute des finalités intéressantes à échanger mais on est passé à côté de quelque chose et d'ailleurs on faisait un peu la même remarque en travaillant sur il y a des débats on n'en a pas du tout parlé sur la question de l'école inclusive et c'est vrai que à travers ces débats qui apparaissent très techniques sur les AESH mutualisées etc. on se pose finalement la question de la finalité de l'école et de la place de l'enfant dans l'école et de ce qu'on attend de l'école pour chaque enfant et peut-être que en deuxième lecture et puis au Sénat il pourrait y avoir un intérêt à présenter vraiment ces finalités à pas abandonner le débat sur les finalités parce que c'est quand même ça qui va mobiliser l'acteur donner du souffle encourager les enseignants nous dans cette perspective on a deux propositions à faire la première c'est le lancement d'état généraux de l'éducation alors pour ceux qui suivent nos travaux depuis longtemps vous savez que ça fait partie de nos data mais je vous le dis en avant première on communiquera plus largement mais ça va se faire on a quasiment tous les financements qui ont été trouvés donc avec une grande mobilisation en région des acteurs de l'ensemble de la société justement pour sortir de l'éducation des bas d'experts et comment est-ce qu'on arrive à mobiliser vraiment toute la société sur ces sujets notamment pour évoquer les finalités et c'est une proposition qui a été évoquée est-ce qu'on est capable en France d'écrire une charte de l'éducation les fondamentaux qu'on veut pour nos politiques éducatives et puis ensuite peut-être d'avoir plus de souplesse dans la mise en œuvre justement et donc si on a cette charte de l'éducation avec ses grands principes à valeur constitutionnelle et puis dans les établissements dans les classes un projet personnalisé pour chaque enfant qui peut être défini en lien avec l'équipe éducative le jeune et puis sa famille c'est des choses qui s'expérimentent notamment au sein d'apprentis d'Auteuil peut-être qu'on arrivera à avoir plus de clarté sur les grandes finalités et plus de souplesse sur la mise en œuvre deuxième grand enjeu qu'on a identifié c'est cette question de l'attractivité de la formation des enseignants on avait publié un rapport il y a quelques temps qui s'appelait pas d'éducateur pas d'éducation et on le dit souvent on peut faire toutes les réformes de l'éducation qu'on veut au final si on n'a pas dans les classes des jeunes des enseignants des professionnels motivés formés on ne va pas aller très très loin donc on voit que dans cette question sur ce volet il y a toute la réflexion on en a parlé autour des INSP avec l'idée de muscler cette formation et puis cette idée du pré-recrutement on en a beaucoup parlé donc je ne vais pas m'étendre il me semble que c'est des pistes intéressantes je remets le chiffre assez fort il y a 60% des enseignants seulement qui se sentent prêts à enseigner d'un point de vue pédagogique alors qu'à moyenne à l'international dans cette enquête Thalys qui est un peu l'équivalent PISA qui porte sur les enseignants on est à 89% donc on peut aller très fort là-dessus nous on regrette que dans la mesure de l'étude d'impact du projet de loi et même globalement dans le discours du ministère on parle beaucoup du renforcement de la dimension didactique et c'est important et vraiment il faut y aller là-dessus mais souvent on a l'impression qu'on laisse un peu aussi de côté toute la dimension psychologique la connaissance du développement de l'enfant la connaissance des finalités anthropologiques ou philosophiques de l'éducation qui peuvent être des points de ressourcement pour les enseignants justement pour trouver du sens et transmettre du sens et puis il y a clairement la nécessité d'une remise à plat de la condition enseignante alors c'était peut-être trop ambitieux pour ce projet de loi moi j'étais vraiment très marqué par ces témoignages de ces trois jeunes enseignants voilà qui nous disent on n'est pas des pions et on a l'impression d'être traités comme des pions dans notre rapport on avait utilisé cette formule il faudrait qu'on passe du freelance à l'acteur de la communauté éducative reconnu valorisé pour ses dons uniques pour ce qu'il est capable d'apporter alors il y a un concept on avait déjà parlé dans notre rapport qui se développe pas mal dans les sociétés de service on a parlé de l'éducation comme un service c'est la question de la symétrie des attentions vous pouvez pas vous occuper des enfants prendre soin des enfants si on prend pas soin de vous déjà et ça c'est vraiment un enjeu mais essentiel de notre système je sais que les comparaisons avec le monde de l'entreprise sont parfois dangereuses quand on parle d'éducation il y a un best-seller aux Etats-Unis qui est sorti il y a quelques années ça s'appelait employee first c'était un bouquin de management qui disait non c'est pas les clients qu'il faut avoir en premier comme préoccupation c'est les employés parce que si les employés ils sont bien ils sont à l'aise ils seront bien ils seront à l'aise avec les clients et donc ça va être bon pour nous c'est encore plus vrai s'agissant de l'éducation c'est une évidence et là il y a évidemment la question de rémunération etc mais il y a aussi énormément à faire sur la gestion des ressources humaines enfin c'est voilà et enfin troisième grand axe pour nous dans ce projet de loi la question de l'expérimentation avec dans l'élargissement des conditions d'expérimentation ce qui est intéressant c'est l'idée de reconnaître qu'il n'y a peut-être pas un seul modèle éducatif pur et parfait qu'il faudrait appliquer dans tous les établissements de France tous les enfants quel que soit leur âge donc ça c'est vraiment intéressant bon ça prend la question comment est-ce qu'on évalue des expérimentations on y reviendra et il y a un point qui n'a pas trop été abordé ce soir dans les expérimentations sur l'organisation du temps de travail des enseignants avec cette question de l'annualisation il me semble que c'est un point intéressant pour alors s'expérimenter dans certains dans certains établissements déjà dans l'enseignement avec l'école et peut-être qu'on aurait plus de souplesse et plus de capacité à travailler en équipe bon c'est un point un peu technique donc je ne vais pas avoir le temps de le détailler et je ne vais pas vous retenir du temps on avait listé les grandes clés de réussite et c'est pour ça que j'étais vraiment intéressé par votre témoignage de ce qui se passait sur comment est-ce qu'on fait vivre un projet d'établissement comment est-ce qu'on fait vivre un projet éducatif dans un établissement et on avait listé quelques clés de succès qu'on retrouvait dans les expérimentations qui étaient remontées et quels étaient les leviers qui bloquaient aujourd'hui enfin les points de blocage dans le système éducatif on avait la question du travail en équipe on avait cité ce chiffre il n'y a que 32% il y a 32% des enseignants français qui ne participent jamais à une réunion d'équipe la moyenne des pays de l'enquête c'est 9% et il y a beaucoup de pays qui sont autour de 1% comment est-ce qu'on donne aux enseignants le temps de participer à des réunions d'équipe comment est-ce qu'on valorise ce temps et pas uniquement le temps passé devant les élèves et ça pose là encore la question de la rémunération et de l'organisation du temps de travail pas que non non mais pas que et si j'ai un établissement le sait en reste plus il y avait du temps de concertation payé il y avait des enseignants qui ne gassiquaient pas donc ça il y a vraiment un changement culturel très fort c'est sur comment est-ce qu'on passe de freelance avant d'une équipe éducative et moi ce que je ressens et j'ai entendu ce soir mais ce que je ressens aussi à travers beaucoup de témoignages c'est qu'il y a quand même un changement culturel qui est en train de s'opérer parce que il y a des enseignants qui ont envie de travailler en équipe en portant des projets etc bon la question de la formation et du ressourcement en permanence ça c'est un vrai défi on ne va pas avoir le temps de le développer sur l'expérimentation on en a parlé il y a vraiment moi je suis vraiment très marqué quand même par une culture pas dans tous les établissements pas chez tous les enseignants etc mais globalement quand même de l'infantilisation des acteurs c'est-à-dire que on sent c'est assez étonnant quand on échange avec des enseignants quand ils me parlent de leur inspection les termes et les parents aussi mais d'ailleurs tout le monde il n'y a rien et donc c'est un truc malsain de jeu de rôle enfin voilà il est temps de sortir de ça et peut-être que dans cette loi l'accent mis sur l'expérimentation on ne va pas le favoriser mais globalement il faut qu'on arrive à se décontracter un peu sur sur ces sujets se permettre d'expérimenter évidemment d'évaluer de renforcer les liens avec la recherche et ça culturellement il y a quelque chose de fort à porter je pense que les parlementaires peuvent aider à travers un discours dans les débats de porter cette voie-là c'est important il y a quand même un vrai défi aussi on l'a vu dans tous les projets éducatifs et notamment les innovations il y a la nécessité de pouvoir s'inscrire dans le temps et c'est une évidence mais la gestion des ressources humaines dans l'éducation ne fabrique pas ça parce que notamment dans les établissements en Réplus il y a un gros turnover des jeunes enseignants qui sont affectés là et qui peuvent partir c'est pas vrai partout heureusement il y a des équipes qui se construisent dans la durée mais il faut s'inscrire dans la durée mais aussi savoir se renouveler et un autre problème c'est qu'il y a aussi une absence complète de mobilité au bout de certaines années de carrière je redonne le chiffre exact mais c'était dans un rapport de la cour des comptes 20 ans d'ancienneté dans le même établissement au bout de 30 ans de carrière chez les enseignants donc là aussi c'est sans doute pas très simple donc entre la surmobilité en début de carrière et la très faible mobilité après comment est-ce qu'on arrive à dynamiser les carrières enseignantes et puis un dernier axe qu'on avait pas mis dans notre rapport mais qu'on a rajouté pas uniquement parce qu'il y avait le CPE mais qu'on avait fait un rapport spécifique sur ces questions et il y avait une des remontées qui nous avait été faite sur notre rapport en disant mais vous avez pas parlé des parents et nous en fait on avait caché la case dans un rapport alors on se dit on a pas besoin de en reparler on a sorti il y a pas longtemps un rapport sur cette question donc on remet ça comment est-ce qu'on implique les familles et les parents notamment pour prévenir les situations dont vous avez parlé mais c'est un vrai levier de réussite éducative on a beaucoup de travaux là-dessus je détaille pas ce point-là on peut pas tout rêver dans un projet de loi mais c'est vrai que la seule évocation des familles pour dire qu'elles doivent respecter les enseignants etc. peut-être qu'il aurait des choses à faire pour aller encore plus loin et faire vivre cette idée de communauté éducative ou de coéducation etc. et globalement ce point-là pour nous c'est vraiment l'idée de faire de l'établissement la clé de voûte du système éducatif parce que c'est là que ça se passe en fait je suis désolé parce que j'ai vraiment fait ça à la vitesse TGV un très grand merci pour votre présence ce soir je voudrais vous dire comment vous pouvez nous aider parce que certaines personnes vous disent ah c'est très bien ce que vous faites qu'est-ce qu'on peut faire pour vous alors je vous donne quelques idées d'abord vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et diffuser nos contenus c'est un vrai service que vous nous rendez parce qu'un signe donc ça vit par la diffusion des idées je pense très bien vous pouvez donc aussi parler de nous autour de vous pour qu'on soit de plus en plus nombreux et de plus en plus voilà proposer vos idées vos services et répondre à vos à nos appels à contribution tous nos rapports sont construits à partir de remontées d'expériences de terrain d'études de terrain et donc on est vraiment très 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 demandeurs à chaque fois donc on diffuse des appels à contribution quand on travaille sur un sujet on a souvent beaucoup de remontées et c'est vraiment ça qui fait la richesse de nos rapports et sans doute leur valeur ajoutée auprès des décideurs publics auprès des acteurs de l'éducation donc continuer et la prochaine appel à contribution qui va partir bientôt portera justement sur la question de la violence comment est-ce qu'on peut construire une société plus apaisée avec l'éducation on a une question de financement si parmi vous certains ont beaucoup d'argent qui connaissent des gens qui en ont beaucoup ou des entreprises ça fait partie aussi de nos sujets on a deux offres d'emploi actuellement pour vers le haut donc si vous connaissez des gens qui peuvent être intéressés on cherche à recruter un responsable de communication et de relations en presse et puis un chargé d'études donc voilà et donc tout est sur notre site les profils de poste et donc le prochain rendez-vous ça sera mi-mai on n'a pas encore la date exacte pour notre rapport sur l'orientation où on vous présentera notamment les résultats d'une enquête sur les parents et l'orientation enfin une enquête de pied un immense merci pour votre participation votre présence et à très bientôt merci merci merci